et bonjour à tous et nous voici pour la suite de ma série sur football manager 2019 avec arsenal donc j'ai eu un petit souci j'avais tourné l'épisode 3 mais j'ai eu un petit souci je sais pas ce qui s'est passé dans le montage donc du coup j'ai dû recommencer donc ça sera l'épisode 3 donc j'avais fait des matchs j'avais joué des matchs j'avais fait voir Chelsea, City et Milan en direct mais bon ça a pas marché donc dommage donc on s'était quitté sur une victoire 3-1 contre Fulham en championnat donc ensuite on a joué le deuxième match non mais le deuxième match de coupe d'europe contre alors ça c'est pas facile à dire contre Mid-Jeyland donc on a gagné 5 à 3 quand même 5-3 on a eu du mal quand même on perdait 1-0 à la 7ème minute bon heureusement Mictarian nous égalise à la 8ème après nous avons Socrates qui marque la 21ème Awobi qui marque la 23ème minute donc 3-1 Montréal à 65ème minute et Schmidt-Roll à la 78ème minute donc on menait 5 euh non oui après il y a eu Mustafi qui a marqué contre Sokan après Awobi à la 48ème minute donc ça faisait 3-2 Montréal 4-2 Schmidt donc 5-2 et Jacob Poulsen qui marque à la 90ème minute 5-3 donc deuxième victoire en coupe d'europe ensuite là nous avons eu un programme très 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 chaud donc Chelsea en championnat on gagne 4-2 contre Chelsea Weybeck à la 2ème minute ensuite Eden Hazard qui égalise sur pénalty à la 11ème minute Pedro qui donne même l'avantage de 1 à Chelsea à la 58ème minute Schmidt-Roll qui marque encore un but à la 76ème minute Walbeck qui donne donc ses légalisations Walbeck qui donne l'avantage à la 83ème minute et Aubameyang à 93ème minute qui marque le but du 4 à 2 ensuite nous jouons contre City où nous n'arrivons qu'à faire match nul contre City donc Torera à la 14ème minute et Aguero à la 22ème minute ensuite nous revenons en coupe d'europe nous jouons contre Milan donc 0-0 malheureux 0-0 contre Milan AC et après un nouveau championnat où on fait 5-1 contre Watford Walbeck 2ème minute 1-0 il marque le 2-0 à la 8ème minute Arom Ramsey qui marque à la 15ème minute le 3-0 Ozil qui marque enfin son premier but de la saison premier but de la saison pour Ozil enfin il me fait un super match il marque son premier but et il fait 3 passes décisives dans ce match réduction du score par Trois Dene à la 80ème minute et Socrates à la 90ème minute qui marque le 5-1 donc superbe match comme on voyait Ozil 9-3 il m'a fait un superbe match ah non c'est 2 passes décisives après on me dit ce qu'il fait un tripli ah non non d'accord oui c'est pas les oui non j'ai rien dit donc avec tous ces matchs et bien en championnat on est toujours premier on a aussi Manchester United on va essayer de voir son calendrier ils nous ont fait un match contre City ils les ont battus 5-0 5-0 contre City après d'ailleurs ils se sont retrouvés en Carabao Cup et ils ont gagné mais au pénalty donc juste avant de jouer contre nous ils font un match en prolongation donc ça peut être bon pour nous ça donc en championnat d'Angleterre nous sommes toujours premiers à 1 point de Newcastle à 4 points de Liverpool donc Manchester United est bien remonté ils sont remontés à la 4ème place nous on a toujours une défaite un match nul et 8 victoires City 5ème Chelsea 8ème et Tottenham ils sont toujours 14ème quand même 14ème quand même Tottenham c'est c'est dur 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 bien qu'il reste sur 4 matchs sans défaite bon sauf là c'est un match enfin en fait c'est 3 matchs sans défaite parce qu'il y a un match de coupe d'Europe 0-0 contre Brighton après il gagne 2-0 contre Palace et 3-0 contre donc c'est 2 matchs de championnat sans défaite donc c'est très 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 dur pour pour eux en coupe en meilleur buteur Aubameyang toujours meilleur buteur avec 9 buts Bélerine deuxième meilleure moyenne de nette note Bélerine toujours meilleur passeur 9 passes d'ef nous avons Wybeck qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre meilleur joueur du mois d'octobre moi j'ai toujours été au mois d'août meilleur entraîneur et en meilleur joueur aujourd'hui voilà nous avons Danny Welbeck devant Mata et Olivier Giroud donc avec 3 3 3 apparitions 4 buts pour ce qui est de la coupe d'Europe et ben nous sommes 2ème 2ème c'est pas facile bon normalement on devrait on devrait quand même s'y retrouver 2ème à égalité avec Milan d'ailleurs je vais vous faire voir Manchester United et Milan AC match retour donc voilà pour l'instant on est 2ème pour l'instant tout va bien allez assez de bavardage on va partir donc pour ce match j'ai laissé Bélerine qui demande d'un peu de repos donc j'ai mis Leinsteiner à la place Xaka qui remplace Ramsey parce que Ramsey a besoin de repos aussi sinon c'est la même équipe Tchèque dans les cages Leinsteiner Mustafi Socratis Montréal Xaka Torera Welbeck Ozil Ayoubi donc j'ai mis Ayoubi de ce côté parce que Moukhtarian était blessé donc d'ailleurs il revient mais il n'est pas encore prêt à 100% et Aubameyang à l'attaque Allez J'espère que je vais me rattraper par rapport au match que j'avais fait en coupe Carabao Cup où on s'était pris un 3 Euh mince J'ai oublié de vous faire voir les compos Est-ce que je peux Non je ne peux pas vous faire voir les compos Bah tant pis Allez Beaucoup d'endroits où on joue On va leur dire de montrer que vous avez du caractère Allez il nous faut une victoire Allez Welbeck qui change d'aile Aoubi L'Eichsteiner L'Eichsteiner qui va jouer son deuxième match et qui perd la balle Perde la balle comme ça là J'espère quand même me rattraper par rapport à la défaite 3-1 que j'avais fait en Carabao Cup parce qu'ils nous ont éliminé en coupe en coupe de la ligue anglaise J'espère que on va bien se rattraper les gars Là c'est le championnat Allez Xhaka Torreira Ça revient derrière Oh là là Non C'est quoi cette perte de balle et en plus Oh là là les buts Oh là là Comment il loupe ça Oh là là J'ai de la chance Pour l'instant je n'ai pas encore tiré une seule fois Allez Coup Frantorera et ça passe au dessus Ah je ne le sens pas encore ce match Il reviendrait sur nous s'il gagne Il ne dépasserait pas mais il reviendrait Est-ce que j'arriverais à gagner ce championnat dès ma première année à Arsenal Je ne pense pas franchement je ne pense pas parce que Oh là là mais Putain mais Rajford il est toujours il prend toujours la défense J'ai toujours fait que un tir avec coup Frant cette fois c'est dans le mur et ça ne va même pas encore en air ça va en touche Allez les gars Allez Petrocek Allez Walbeck Walbeck On ne perd pas la balle comme ça Allez 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 Rajford Rajford il met la défense mais en PLS Putain Oh là là J'ai eu peur Beaucoup front de de Mata J'ai toujours pas cadré un tir et en plus je ne mets pas un carton ils ont fait 5 tirs 4 cadré ah quand même un tir cadré il a fallu attendre quand même la 34ème minute pour cadré un tir j'ai eu peur la Pogba là putain les gars on arrive à gagner contre City on fait match nul contre City on gagne contre Chelsea Manchester United putain je les vois bien champion d'Angleterre cette année United ça va gueuler parce que là les mecs ils ont fait mais de la merde quoi agressif je veux voir autre chose en seconde période putain Ozil il m'a fait un super match contre Watford il me fait des bons matchs contre des petites équipes mais alors dès qu'il s'agit d'une grosse équipe il ne me fait plus rien quoi il revient à deux points Aubameyang c'est pareil il revient à deux points oh là la pire Rashford Rashford il met ma défense allez Aubameyang Aubameyang non Aubameyang mais non c'est bon Aubameyang tu dégages comment on peut faire un truc comme ça alors qu'on est tout seul devant le gardien je veux bien que ça soit un des meilleurs gardiens mais quand même je voulais laisser Bellerine en repos mais Leinsteiner me fait de la merde deux fois des mecs tout seuls devant le gardien ils n'arrivent pas à marquer deux fois allez c'est qui qui tire aux îles non c'est Torea allez encore une fois dans le mur allez la casette allez oui égalisation de Wohlbeck ah Wohlbeck 8ème but de la saison de Wohlbeck alors ça ça va pour sortir en touche donc c'est récupéré par la casette la casette qui tire directement enfin qui centre ah c'est un plat du pied en fait c'est même pas une tête c'est du plat du pied qui met le but voilà ça c'est bien joué les gars alors par contre Wohlbeck il est mort ah par contre ça m'a machiné un peu qu'il va falloir que je le sorte je vais le sortir tout de suite parce que j'ai pas envie qu'il se blesse allez maintenant on garde au moins match nul qu'on oulala Rashford il nous met la misère Rashford quand même allez Ozil Ozil ohlala dommage beaucoup fronde Ozil alors c'est quand même bien rattrapé parce que là enfin on recadre allez on va la chercher cette victoire alors tu vois j'ai mis Bélerine et il joue vachement mieux que l'Einstein ils ont fait rentrer Martial et Failing Failing moi j'ai fait mes trois remplacements allez on en demande plus on va chercher on va essayer de chercher cette victoire là à la fin allez les gars il se passe plus rien un match nul c'est pas mauvais quand même j'aurais préféré une victoire mais si je perds pas c'est déjà pas mal parce que City United ils font des bons matchs allez Ozil au coup franc au corner ça donnera rien c'est récupéré par la casette allez qui redonna l'Ozil Bélerine Torreira frappe de loin de Xaka mais ça donne rien match nul match nul allez Torreira la dernière action Bélerine oh elle m'a fait peur bon ben match nul on va dire que vous avez manqué de réussite ça a été un match dur 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 quand même dur 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 match nul à Old Trafford donc avec ça on reste premier par contre si Newcastle il gagne il nous repasse devant on laisse United toujours à 5 points donc on va voir Newcastle il joue contre qui Newcastle contre City oh la la ils vont les gagner vous allez voir alors qu'est-ce qu'ils vont faire ah et City qui gagne 1-0 c'est bon pour nous ça on est toujours premier Leicester qui gagne contre Burnout 2-0 Tottenham qui gagne encore 1-0 King sur pénalty Liverpool 4-0 Liverpool qui prend la deuxième place du coup avec la défaite de Newcastle et West Ham on va voir Chelsea et Chelsea qui gagne donc voilà les grosses équipes se repositionnent quand même donc nous avons toujours Tottenham qui est loin derrière 12ème Chelsea qui est remonté à la 6ème place City 5ème United 4ème et Liverpool 2ème Liverpool qui revient à 2 points ce qui est machin c'est que moi j'ai qu'une défaite c'est ça qui est bien j'ai perdu contre Burnout qui est 8ème eux ils ont perdu contre moi Southampton et Leicester Everton Watford ils ont perdu 3 matchs City quand même en fait toutes les grosses équipes j'ai gagné contre eux sauf United ou fait match nul donc on va se revoir pour Milan on va faire le match contre Milan en espérant qu'on gagne quand même pour prendre la première place de cette coupe d'Europe Crystal Palace 3-2 contre Southampton Fulham 1-1 la Fulham ils sont quand même 14ème oh putain mon équipe de U18 ils perdent 5-2 contre Westbrook tiens en entendant je vais vous faire voir un peu les championnats étrangers donc en espagne c'est Real Madrid qui est premier 2 points d'avance sur Barcelone et 3 points d'avance sur l'Atletico Valence 4ème L'Oréal-Bétis le Betis-Séville 5ème Séville son 6ème donc c'est pas en série c'est la Juve 1 point d'avance sur l'Inter la Lazio qui est 3-9ème avec 2 points de retard c'est assez serré quand même Torino 4ème Milan 5ème et Naples 6ème je fais une petite carrière avec Napoli en ce moment pour l'instant je suis premier je suis premier bon c'est que le début de saison mais j'ai déjà joué contre l'Inter et là je vais jouer contre la Juve mais pour l'instant je suis premier enfin bref ça c'est autre chose donc Milan ils sont 5ème en Bundesliga c'est le Bayern qui est premier avec 1 point d'avance sur le Bayern Everkussen Dortmund 2 points de retard Moshin Glabar ils sont 4ème Leipzig 5ème Stuttgart 6ème Stuttgart et en France c'est Marseille qui est promis ils ont quand même pas mal d'avance quand même 7 points d'avance quand même ils n'ont pas perdu un match ils ont gagné 4-3 contre l'OM contre Paris quand même Thauvin meilleur buteur avec Ayork et Fekir c'est Verratti le meilleur but passeur c'est quand même une grosse surprise Monaco 3ème 4ème Saint-Té 10ème Nice ils sont 20ème waouh ah ouais c'est Tchèque qui joue la coupe d'Europe et Leno qui joue les championnats mais bon par contre je vais remettre Bellerin parce que il ne m'a pas fait un très 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 bon match Ramsey je vais toujours le laisser reposer il reviendra contre Westam je pense donc il y a eu Brighton Wolverhampton 1-1 donc Brighton toujours 19ème et Wolverhampton 17ème donc ça c'est pas pour nous on va le faire jouer vu qu'il ne joue pas Mictarian pour qu'il revienne on va le faire jouer 60 minutes comme ça il reviendra contre Ramsey non j'ai dit que je lui il se laissait se reposer je crois que je vais peut-être le faire jouer un petit peu pas longtemps 45 minutes voilà on va le faire jouer 90 minutes et lui on va le faire jouer 90 minutes donc ils ont fait 0-0 contre la Talenta les remplacements les joueurs prêtés au spin il a fait 12 matchs donc il est titulaire il joue quel poste défenseur centrale en plus c'est un bon et il faudra que je vous refasse aussi ma série contre Villefranche aussi il faut que je refasse une vidéo on va faire conserver le ballon voilà donc on avait fait match nul par contre on a une meilleure cote il a marqué 5 buts et une passe décisive en 14 matchs la casette n'est pas appelée en équipe de France d'un côté la casette pour l'instant c'est 10 matchs 0 but une passe def en tout c'est 14 matchs 0 but une passe def pour l'instant la casette c'est pas le top 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 heureusement que j'ai au bas on dit qu'il est flatteur c'est bizarre que Gatozo qui flatte un joueur un adversaire parce que Gatozo c'était pas non plus le joueur alors mon équipe 0-0 on est toujours 3ème en U23 3ème 1 2 4 5 6 6 7 8 8 9 8 9 10 10 11 11 12 il joue bien lui mais le mec à la place c'est Montréal Montréal c'est vrai qu'il avait fait des bons matchs quand il avait joué c'est Montréal qui joue à la place je vais le faire jouer contre West Ham je pense je vais le faire jouer contre West Ham Mictarion 60 minutes il pourrait jouer j'aurais bien non je vais le laisser encore ah quoique quoique est-ce que là j'ai mis qui à la place qui peut rentrer là il n'y a personne il n'y a personne Mictarion je vais le mettre trop le parce que si Walbeck se blesse bon allez est-ce qu'il m'a fait quand même des bons matchs Smith allez c'est parti pour ce match retour contre Milan AC en Europa League en espérant c'est la première place qui se joue Akane Kanianoglu Inguen Soasso Bonaventura Kiesse Biglia Rodriguez Ronianoli Galdera Galdera pardon et Conti et Donnarumma où là ils ont mis la grosse équipe et ils vont jouer assez je pense assez défensif allez en plus c'est chez moi cette fois le match retour on avait fait match nul chez eux et à montrer vous avez du caractère allez aux îles Montréal allez Montréal perd pas allez Torera ah dommage directement dans le les coups francs il va falloir qu'ils aller aux îles ah mais non heureusement parce que là je sais pas ce qu'ils nous faisaient aller aux îles aller aux îles coups francs oh l'arrêt oh l'arrêt de Donnarumma ça c'est un gardien que j'aimerais bien avoir Donnarumma corner de Ozil aller à Ruby ça a été trop long ah mais les gars mais Alex Saka Ozil allez pourquoi il a pas centré ah j'ai peur parce que pour l'instant ils ont pas fait un tir ni un tir quadré vous allez voir ils vont faire un tir un tir quadré ça je le sens allez pour l'instant j'ai toujours trois tirs deux tirs quadré beaucoup de fautes oh bon voilà premier match premier carton jaune et c'est pour mon équipe elle frappe de loin je vais faire un order pour l'instant il se passe pas grand chose dans ce match ah deuxième carton oh les gars doucement c'est important ils ont fait plus de fautes que moi et c'est mes joueurs qui prennent des cartons allez montrez que vous avez du caractère là allez aux îles au corner c'est dégagé allez Montréal Torreira qui revient derrière Torreira voilà aux îles oh Bélerine oh putain oh putain et voilà et là ça sent le but ça sent le but pour Milan et voilà qu'est-ce que j'avais dit première action premier tir quadré premier but voilà c'est quand même pas possible c'est quand même pas possible je l'avais dit je l'avais dit je fais 5 tir 3 quadrés ils sont pas capables d'en marquer un eux ils font 1 tir quadré 1 tir 1 tir quadré ils marquent c'est quand même pas possible ça il y a encore un carton jaune en plus 2 0 les mecs ils ont fait 2 tir 2 tir quadrés 2 buts 100% de réussite quand même les gars 100% de réussite je domine je fais 7 4 quadrés ils sont pas capables d'en marquer eux ils font 2 tir 2 quadrés si ça c'est pas 100% de chance le principal c'est que je me qualifie pour le deuxième tour mais bon ça me fait chier quand même les mecs ils font 2 tirs 2 quadrés ils en marquent 2 après ils font plus rien ils ont 2 0 2 tirs sur 2 tirs quadrés et maintenant ils attendent ils ont plus que ça à faire attendre merde j'ai arrêté de mettre à Wobby de l'autre côté et sortir Walbeck on va tenter le tout pour le tout ça je l'avais dit de toute façon je l'avais dit que dès que j'allais faire un tir cadré ça allait être dedans même quand le mec il est prêt à contreplier si c'est un défenseur qui la dégage allez réduisez le score toujours un défenseur quelqu'un de devant de l'autre côté autour de la ils sont toujours dangereux quand même j'ai fait 13 tirs dans 4 que 4 quand même il y a un gros problème de cadrage de tir on va leur dire que j'ouvre la balle il y a encore un carton j'ai quand même 4 cartons jaunes 4 cartons jaunes tire au dessus heureusement j'ai 5 points d'avance 5 points d'avance sur le 3ème la casette allez 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 on va jouer le tout pour le tout de toute façon maintenant on perd déjà 2-0 donc oh non mais pas des frappes de loin comme ça ça ne va pas bon bah ça sera une défaite je crois que c'est en plus ils demandent que je gagne la coupe d'europe je crois que ce sera pas cette année que je vais gagner la coupe d'europe non mais oh la la mais comme il sait jouer le oh non mais le mec mais oh non mais la défense il va vraiment falloir que je fasse quelque chose parce que la défense là mais socratis ou je sais plus où c'est celui que l'autre là mais ils sont à la rue quoi mes défenseurs à la rue oh la la Donnarumma qui va le chercher oh la la non mais c'est fou le mec mais c'est bon quoi l'autre il va chercher le ballon en pleine lucarne après l'autre à bout portant il arrête d'une main c'est pas c'est pas un gardien c'est spiderman le mec quoi ouais bah allez maman elle est encore un carton jaune oh la la le tacle oh le mec mais le tacle il a ils me font peur quand ils font des tacles comme ça les mecs bon bah défaite 2-0 ouah 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 On va se laisser sur cette défaite 2-0 en Coupe d'Europe. C'est ma troisième défaite de la saison. Troisième défaite de la saison. 2-0 contre Milan AC. Alors que j'avais fait un match nul contre eux. Adomis chez eux. Et je perds 2-0 contre chez moi. Donc on va se laisser sur ce match. Je pense qu'on se retrouvera pour le dernier match de Coupe d'Europe. Contre Milan. Voilà. Allez. C'était Petit Jibus. Je vous dis à bientôt. Et je voulais dire un petit coucou à Alex Benito. Je suis toutes tes vidéos. Je t'adore. Continue comme ça. Et bonne chance avec Manchester United. Allez. C'était Petit Jibus. A la prochaine. Tchuss. PréAF